bonjour les amis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore une exclusivité puisque je vous propose le tout nouveau kelt amplification le bobcat on y va m 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 Le tout nouvel arrivé dans la gamme KELT, c'est ce petit combo 1-12 intitulé Bobcat, fait à la demande de notre ami Julien Bithoun, le spécialiste de la fuse en France. Et concrètement, cet ampli est la meilleure plateforme à Fuzz que j'ai jamais entendue. Je me suis pris une petite clacouille, je vous dis franchement, je fais une démo tout à l'heure, mais vraiment, c'est fait pour. Donc on a un joli son clair, très simple, 3 boutons, volume, gain. Donc en fait, c'est un mélange entre un volume et un gain, parce qu'en fait, il n'amène pas vraiment du gain dans le sens son saturé. Il va amener une espèce de densité au son, de chaleur qui est extrêmement intéressante. On va avoir un potard de tonalité, donc très simplement, on va aller du plus bas jusqu'au plus aigu. Et on va pouvoir travailler également les fréquences un petit peu intermédiaire, médium. Donc c'est vraiment un potard où il y a tout en un en fait, très intéressant. Et on a ici, je vais le remettre à midi, et on a ici le fameux Power Scale propre à KELT. Donc c'est pas vraiment un master volume, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de jouer moins fort, tout en gardant la consistance du son. En gros, c'est un atténuateur, mais avec un circuit un petit peu spécial créé par Thierry, qui va donc vraiment nous permettre d'exploiter cet ampli à fond. Parce que mine de rien, le PPR, il fait 24 watts, puis c'est des vrais watts, ça envoie vraiment du bois. Et grâce à ce petit potard, je vais pouvoir jouer même en appartement, vraiment, en gardant quand même un son extrêmement correct, vraiment très correct. Donc qu'a-t-il donc de différent, par exemple, par rapport au F-Type que j'ai fait la dernière fois ? Donc c'est pas la même philosophie, on n'a pas du tout un son Fender, on a un son vraiment particulier, qui s'approche des vieux Ampeg. Et il s'approche tellement des vieux Ampeg qu'il utilise ses vieilles lampes. Alors il faut que je me rappelle de la REF, ce sont des 75-91, voilà, donc ils sont assez peu usités. Il y en a deux dedans, de la marque TankSol, me semble-t-il. Et donc cet ampli, ce qu'il a en plus de ces fameuses lampes, il a aussi une boucle d'effet, mais pas n'importe quoi, parce qu'on peut la débrayer. C'est-à-dire que si on ne veut pas de boucle d'effet, hop, on la switch, il y a un petit switch derrière. Je mettrai une petite photo, vous allez la voir quelque part par là, avec le panneau arrière. Et puis si on veut profiter de ces reverbs, de ces délais, etc., etc., et bien on la remet. Donc c'est très très intéressant. Ce haut-parleur qu'il y a dedans est un G12H Celestion, made in UK. Ce n'est pas une copie chinoise, c'est vraiment le Celestion original, qui a un son quand même très particulier, très éclatant. Très intéressant d'ailleurs, le combo entre ce haut-parleur et cet ampli, ça fait vraiment une alchimie très sympa. Donc voilà, ça va évidemment, comme d'habitude, respecter la dynamique, mais ça, chez Kelt, on est habitué. Respecter les micros, les guitares, entre une Strat et puis une S-Paul, j'aurai vraiment des sons très différents. Ce ne sera pas la même dynamique, ce ne sera pas la même compression naturelle. Que vous dire d'autre ? Peut-être qu'on a aussi deux 12AXE7, qu'on a une redresseuse 5AR4. J'ai mis le low vers 11h à peu près, midi. Et puis ici, comme je ne suis quand même pas dans un vrai studio, je ne peux pas me permettre comme ça de tuer les voisins. Je suis environ à 9h et j'ai un niveau. Voilà, qui permet quand même de jouer tranquillement sans tuer tout le monde autour. Simple, clean, propre, presque droit. Et là, ce que j'aime vraiment, c'est quand je pousse, donc, ce bouton intitulé low. Alors Thierry m'a dit de vous préciser que les noms et même la plaque en entier peut être totalement personnalisable. C'est-à-dire que si vous préférez mettre volume, tonalité et puis powerscale ou ce que vous voulez au master, il n'y a pas de souci pour ça. Ce sont vraiment les spécificités demandées par Julien. Je vais donc augmenter ce low. Le volume, évidemment, monte, mais pas tant que ça. Et en fait, on a cette fameuse densité. D'accord ? C'est pas comme... C'est pas comme... Une overdrive ou un crunch qui arrive, c'est assez différent. C'est très, très intéressant. Vous avez vu, simplement, je suis passé de 15h, 16h, je suis passé à 13h. Et voilà, évidemment, il y a un volume qui change un tout petit peu. Donc on peut le retravailler avec ce fameux powerscale. Moins je mettrai de low, moins j'aurai de densité de son. Ce sera assez droit. Et évidemment, plus je rajouterai du low, plus j'aurai cette espèce de rondeur qui apparaît, ces basses, ce son un poil plus creusé d'ailleurs. Alors, je vais en profiter d'ailleurs de parler de son plus creusé pour vous montrer la gamme. Je vais remettre vers midi la course. Et voilà, je vais remettre vers midi la course. Mouins je mettrai de son plus creusé pour vous montrer la gamme. je vais vous mettre un petit délai voilà il n'y a pas de compresseur, là j'ai juste rajouté la boucle d'effet avec cette reverb et ce délai qui est le délai Utopia de chez Anna Sounds et on a quand même quelque chose d'extrêmement convaincant, de très exploitable en studio sur scène voilà en gros avec une Strat en son clair mais comme je vous disais tout à l'heure moi la grosse impression que j'ai eu c'est vraiment quand j'ai mis une fuzz énorme je vais vous montrer ça tout de suite je vais vous faire une petite démo en condition sur un instru histoire que vous entendiez dans un mix Générique ... 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 j'ai enclenché ma fuzz qui est une Wampler Velvet Fuzz fuzz au niveau des réglages donc j'ai mis le low presque à fond pas tout à fait à fond bon là je vais le mettre en gros à peu près entre 11h et midi c'est la position que je préfère et puis et puis là c'est simplement encore une fois une question de volume donc j'ai pas envie de tuer mes voisins donc je vais rester à peu près vers 9 heures voilà c'est énorme on a vraiment cette impression d'avoir d'avoir l'ampli qui tremble la maison qui tremble c'est super enfin vraiment j'ai pris ma je le redis parce que c'est vrai j'ai vraiment pris une petite claque avec ça on va quand même essayer cet ampli avec des micros doubles donc je ressors mon epiphone monté en sp custom et puis allons-y là avec des doubles on va commencer à atteindre ce son on a cette espèce de crône voilà ça crône chouille c'est très très joli c'est très musical alors l'idée encore une fois c'est aussi de tester la fuzz comme j'aime bien avoir un peu de reverb c'est gras c'est lourd c'est super franchement peut-être faire du stoner pratiquement c'est très joli c'est très bien très très bon ampli voilà je peux pas dire mieux si je peux vous dire que c'est alors j'aime pas le mot entrée de gamme parce que ça fait un peu vendeur de aspirateur ce qui n'est pas le cas mais c'est vrai que ça va être l'ampli le moins cher de la gamme je crois qu'il est à moins de 1200 euros pour moins de 1200 balles en gros on a un ampli qui est fait à la main point par point qu'on peut entièrement personnaliser c'est à dire que là c'est finition croco ça peut être finition bois ça peut être le tolex que vous voulez que soit le tissu même la plaque on peut on peut la faire différemment donc ça c'est quelque chose qui change pas le prix en fait c'est à vous de décider ce que vous voulez et puis et puis voilà si vous aimez le blues si vous aimez le rock un peu un peu crado si vous aimez les fuzz si vous aimez les rolling stones si vous enfin voilà normalement ça devrait vous faire super plaisir voilà c'est fini pour aujourd'hui j'étais un petit peu plus long que d'habitude parce que je voulais vraiment vous montrer cet ampli un petit peu sous toutes les coutures si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez n'hésitez pas pardon à le demander mais à Thierry en fait pas à moi parce que moi je suis une quiche en technique je vais pas beaucoup pouvoir vous aider donc n'hésitez pas à aller sur le site kaltamplification.com et il répondra avec grand plaisir donc encore une fois merci de m'avoir suivi on se dit à très bientôt bye